Alors le 1er avril, devinez quoi, on a mis à la disposition des scientifiques les échantillons qui viennent de l'astéroïde Bennu. Donc ici la NASA avec la mission Osiris Rex nous ont donné ces infos. C'était le 1er avril, donc il y a quelques jours, et voici le premier plateau qu'il nous montre ici. Et nous allons voir quelques photos ce matin, vous allez voir, c'est fantastique. Alors ici on peut voir, c'est le plateau A4 qui nous donne ici les fragments qui nous viennent de Bennu. Voyons voir si on peut faire ça un petit peu plus près, mais ça serait intéressant, voilà. Voyons voir si on peut grandir un petit peu cet échantillon, voilà. Donc c'est intéressant, vous pouvez voir ici les petits fragments, vous allez dire oui, mais. Pourquoi c'est intéressant pour les scientifiques? N'oubliez pas que c'est un astéroïde qui est dans l'espace, qui nous donne des informations sur la matière qu'il y a dans notre système solaire, qui n'a pas été altérée avec l'oxygène et qui se promène depuis des milliards d'années. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc le plateau qui est ici, on peut voir, nous avons les échelles. Les échelles sont en centimètres ici, donc ce n'est pas très très gros, mais ce sont des échantillons qui ont voyagé dans l'espace des milliards de kilomètres pendant des milliards d'années. Donc ici le site, je vais mettre ici le site dans la section clavardage pour ceux qui veulent aller voir pendant que nous aussi on regarde ces échantillons. Voyons voir, je vais fermer ceci et on va regarder quelques photos qui sont intéressantes. Donc ici, les échantillons sont disponibles pour les scientifiques. Alors ici, « Sample Information », « Sample Image ». Donc ici, je suis allé voir les images parce que ce sera impossible pour moi d'aller voir des échantillons, mais l'idée ici c'est que c'est très intéressant pour ceux peut-être que parmi vous, vous allez faire des recherches sur ces échantillons qui viennent de Bélin. Alors ici, il y a un paquet de photos qui nous montrent comment est-ce qu'on a eu, on a reçu ces échantillons. Donc tout au long de l'ouverture de cette boîte qui contenait la matière, il y a des échantillons qui ont été ramassés dans des environnements qui étaient d'azote pour éviter l'oxydation avec l'oxygène. Donc à chaque fois qu'il y avait une portion ou quelques échantillons disponibles, on les prenait. Donc si on regarde ici, on se retrouve ici avec un très, très, alors on n'a pas vraiment de notion. C'est intéressant. Je pensais que ce serait correct, mais ça va. Donc à chaque fois qu'on arrivait sur un, on ouvrait une partie, on pouvait voir qu'il y avait ici des particules qui étaient disponibles. Tous ceux-ci ont été ramassés. Bien sûr, on a divisé les échantillons qui venaient de l'extérieur de la boîte, sur les bordures de la boîte, jusqu'à l'intérieur où il y avait les échantillons qui étaient protégés, bien sûr, lors de l'atterrissage sur la planète. Donc je vais descendre ici, ça montre toutes les photos. Donc il y en a une autre ici. Donc au fur et à mesure qu'ils ouvraient la boîte, il y avait des échantillons. N'oubliez pas que c'était plein de poussière et on voulait maximiser ce que l'on pouvait voir et ramasser, bien sûr. Donc ici, on avait, je me rappelle, lorsqu'on avait ouvert la première boîte ici. Donc l'idée, c'est que lorsqu'il y a eu aspiration de ces matériaux, sous cette boîte, il y avait un contenant qui était hermétique, mais on avait réussi à ramasser des échantillons qui étaient restés prises ici lors de l'aspiration de ces matières ici. Donc d'après quelques petites études préliminaires, il semble qu'il y aurait des molécules d'eau à l'intérieur de certaines de ces particules, qui est intéressante, et on peut voir qu'il y a, que c'est très très foncé. Donc à savoir exactement les compositions, on a besoin de faire des recherches. Donc si on descend un petit peu, un petit peu ici, voyons voir, très bien. Bien, donc, ça ici, c'était l'ensemble des échantillons. Donc lorsqu'ils ont ouvert la boîte, voyons voir qu'est-ce qu'on a comme photo. Donc voici l'ensemble du plus gros. Il y avait, alors dans l'ensemble, je pense qu'ils ont eu à peu près 120 grammes avec l'ensemble des échantillons dans toutes les parties. Et on peut voir que c'est surtout des poussières, mais il y a quand même des morceaux qui sont beaucoup plus gros. Et ça, c'est intéressant. Donc, sur le site, on nous montre plusieurs exemples. Donc ici, on nous montre cette photo. Est-ce que c'est la photo qu'on avait tout à l'heure? À trois, je pense que oui. Donc ici, on a divisé les échantillons dépendant où ils étaient dans l'appareil. Et on peut voir ici avec les échelles qui sont de 1 cm, que nous avons des petits morceaux qui mesurent jusqu'à 1,5 cm ici. Donc, il y a plein d'analyses qui sont possibles. Gardez en tête que lorsque les scientifiques vont vouloir avoir accès à ceci, seulement à peu près 25 % des échantillons seront disponibles maintenant. Et la raison, c'est qu'on veut garder au moins 75 % des échantillons pour les chercheurs des générations futures. N'oubliez pas, lorsqu'on a ramené, et on voit si on peut grandir ça un petit peu, lorsque nous avons ramené des échantillons de la Lune dans les années 60 et peut-être même dans les années 70, on n'a pas donné tous les roches et les échantillons aux universités. On leur a donné une petite portion. Donc, il existe encore présentement des échantillons qui viennent de la Lune et pour lesquelles des centres de recherche peuvent faire des recherches. Sachant que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il y aura des technologies qui seront plus avancées qui vont nous aider à étudier ces roches. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris des échantillons de la Lune. Alors, on appelle ça cette roche et cette poussière de la rigolite. Et on prend ceci et on essaie de voir, est-ce possible de faire pousser des plantes avec cela. Donc, bien sûr, on a de très petits échantillons. Donc, on prend probablement des plantes qui sont très, très petites, des algues possiblement. On essaie de voir, est-ce qu'il y a des nutriments que les plantes peuvent extraire du rigolite qui est, bien sûr, le sol sur la Lune. Donc, c'est intéressant. Donc, un autre exemple qui est intéressant, j'ai trouvé ça fantastique ici. Donc, on a ici l'échantillon à 4, mais regardez ça si c'est fantastique. Donc, on a ici l'échelle. Tiens, je vais mettre ça plus gros pour vous, pour que vous puissiez voir. Donc, on a ici l'échelle. Donc, on a ici 1, 2, 3. On a ici une roche ou un caillou, on pourrait dire, qui mesure 3 centimètres. 1, 2, 3, 3.5 centimètres, peut-être même approche de 4 centimètres. D'une roche qui vient de l'espace, qui n'a pas été altérée par l'atmosphère lorsqu'il serait arrivé sur la planète. Et donc, s'il y a la matière organique, s'il y a de l'eau à l'intérieur, ce sera très facile de voir ce qui se passe. C'est sûrement qu'on pourra étudier la structure de ceci. Alors, cette roche, probablement qu'on va la couper en petites lamelles, en petits fragments, pour pouvoir l'étudier à long terme. Donc, ça, ce sera quelque chose qui sera fantastique dans le futur. Voilà, voilà. Donc, d'autres échantillons aussi, c'est fantastique. Donc, ici, j'ai un petit zoom qui se fait, mais c'est très bien. Regardez cette couleur ici de matériaux que nous avons. Très, très foncée. J'aimerais savoir pourquoi exactement que c'est comme ça. S'il arrive que dans l'audience, il y a des personnes qui connaissent exactement pourquoi tous ces fragments sont foncés comme ceci. On pourrait dire, est-ce que c'est du carbone? Moi, je ne pense pas parce que le carbone vient de la matière organique. Donc, je serais très curieux de savoir pourquoi. Peut-être que je vais même faire une recherche un peu plus tard. Donc, c'est intéressant de voir ceci et on peut voir les fragments qui sont disponibles. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, ici, on a une photo qui nous montre plusieurs échantillons aussi. Donc, la question, bien sûr, c'est que lorsqu'on est scientifique, la chose que l'on veut faire, c'est être capable d'avoir, d'étudier des échantillons que personne n'a étudié encore. Ça permet de pouvoir emmener de nouvelles connaissances à la communauté scientifique. Si vous prenez, par exemple, des météorites que vous trouvez sur la planète, ces météorites ont été chauffés à haute température lorsqu'ils sont entrés dans notre atmosphère pour tomber sur la Terre. Donc, les avantages d'avoir des échantillons qui n'ont pas été affectés par la chaleur, par l'oxygène, c'est quelque chose qui est fantastique, surtout si on veut mieux comprendre la composition de notre système solaire et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit segment. S'il arrive que vous aimez l'émission Osiris-Rex, je vais mettre ici une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, lorsque les échantillons sont arrivées. C'était excitant. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a des idées sur l'astronomie, sur l'astrophysique, c'est toujours intéressant de savoir. Si vous avez des questions de clarification sur le sujet qu'on a fait aujourd'hui, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage. N'oubliez pas de vous abonner, on a toujours toutes sortes de vidéos sur les sciences. Alors sur ce, je vais vous voir ici dans la vidéo sur Osiris-Rex lorsque les échantillons sont revenus sur Terre.